Dans le Donbass, on risque la mort jusque devant les tribunaux. Le procès de 5 Européens fait prisonnier dans l'Est de l'Ukraine a débuté lundi, face à la Cour suprême de la région séparatiste de Donetsk. Originaire de Suède, Croatie et du Royaume-Uni, les 5 hommes sont accusés d'être des mercenaires et d'avoir combattu pour l'armée ukrainienne. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort. En juin, deux Britanniques et un Marocain, capturés eux aussi en Ukraine par les forces pro-russes, ont été condamnés à mort pour le même chef d'accusation. Ils ont fait appel de la décision. Sur un autre front, l'Union Européenne apparaît divisée sur la question du tourisme russe. Si l'UE a fermé son espace aérien au vol russe depuis l'invasion de l'Ukraine, les touristes peuvent toujours se rendre en Europe par voie terrestre. L'Ukraine, soutenue par la Finlande et les Pays baltes, a appelé les pays de l'Union à ne plus délivrer de visa touristique aux citoyens russes. La question sera discutée fin août, mais pour l'instant, les avis divergent. Il est important de rappeler qu'il y a aussi beaucoup de gens qui fuient la Russie parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les actions de leur gouvernement. Et toutes les décisions que nous prenons ne doivent pas rendre plus difficiles tout leur cadre de liberté. Les Russes ordinaires n'ont pas déclenché la guerre, mais ils la soutiennent. Ce n'est pas juste que des citoyens russes puissent voyager, entrer en Europe, se déplacer dans l'espace Schengen et faire du tourisme alors que la Russie tue des gens en Ukraine. On ne peut pas l'accepter. A Kiev, le président Volodymyr Zelensky a accueilli lundi l'acteur américain Liv Schreiber et l'ancien footballeur ukrainien Andrei Shevchenko. Les deux stars sont des ambassadeurs du site ukrainien United24 qui collectent des dons pour soutenir le pays. Depuis son lancement en mai, la plateforme a permis de lever près de 170 millions de dollars.